Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Cameretop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler de trahison en matière de football, venez avec nous découvrir la diffamation faite par Idrissou Mohamadou. En malattention depuis la fin de sa carrière, l'ex-lyon indomptable Idrissou Mohamadou, depuis peu s'est reconverti en blogueur de bas étage. Cette aventure sur les réseaux sociaux a débuté avec des critiques à répétition à l'endroit du nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Eto'o, ce qui n'est pas surprenant vu le nombre de détracteurs qui y sont à l'œuvre. Le plus choquant dans tous les actes diffamatoires qu'il a posés n'a pas été uniquement à l'encontre de Samuel cette fois, mais contre l'équipe des Lyons indomptables en général et le football camerounais en particulier. Il accuse Samuel Eto'o d'avoir corrompu Bakary Gassama lors des barrages de la Coupe du Monde contre l'Algérie. C'est une déclaration qui a été qualifiée de dangereuse, comme l'a reporté Remingona, le journaliste camerounais travaillant pour la Radio France Internationale RFI. Idrissou a fait une affirmation dangereuse et délirante disant que les Lyons indomptables se sont qualifiés en achetant le match. A alors expliqué le journaliste. Ainsi et toujours, selon la même source, Remingona a, dans l'émission Café de sport sur RFI, déclaré. Il, Mohamedou Idrissou, bien sûr, accuse Samuel Eto'o. Il a des problèmes avec Samuel Eto'o et il vient faire un direct sans un élément concret. Pour rétendre que le Cameroun a acheté le match de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, a reporté également le journaliste. Plus important aussi est d'une autre vidéo, Idrissou maintient sa déclaration. « J'ai parlé d'une affaire concernant l'Algérie et tu as commencé à dire des choses que tu ne maîtrises pas. Je connais bien de quoi il est question. Quand je parle de toi, Remingona, tu t'assoies et tu prends des notes. Je connais de quoi il est question. Je ne suis pas quelqu'un à qui on donne 100 ou 200 000 francs pour que j'adopte une posture. » A soutenu Idrissou. Des accusations de l'ex-footballeur qui ont vite fait d'être rééliés par les médias algériens et français, ternissant ainsi l'image de marque de l'équipe nationale camerounaise. Sur Internet, l'opinion publique qualifie l'acte posé par l'ancien footballeur comme trahison envers l'équipe nationale qui lui a non seulement ouvert des portes, mais lui a permis d'avoir un minimum de visibilité au plan footballistique. En plus de beaucoup d'autres internautes qui trouvent que c'est une tentative diffamatoire, qui sont une marque de complexe que l'ex-footballeur porte à l'endroit de Samuel Eto'o, qui, sur tous les points, le dépasse. Ils considèrent que cette action est une pure lâcheté. Le footballeur de 42 ans n'a pas aussi manqué de rajouter son grain de sel par rapport à la polémique qui impliquait l'exclusion d'un grain d'oeuf de la liste des élus de la Coupe du Monde au Qatar. Comme vous pouvez l'imaginer, il a une fois de plus pointé du doigt accusateur à l'endroit du président de la FECA Foot en l'accusant d'avoir une fois de plus manigancé afin d'inclure uniquement des noms de personnes qui étaient proches de lui. Des injures n'ont pas manqué de pleuvoir une fois de plus à l'endroit de Idrissou, dont le palmarès a été fortement dénigré, palmarès qui d'ailleurs comporte un trophée de Bundesliga en 2009 avec le SC de Fribourg, une finale de Coupe de Ligue en 2005 avec le SM de Cayenne, une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2008 avec l'équipe nationale et une finale de Coupe des Confédérations en 2003 toujours avec les Lyons indomptables. Selon vous, chers abonnés, qu'est-ce que vous pensez de ces actions répétitives à l'endroit de l'équipe nationale de la part de Idrissou Mohamadou ? Dites-le nous en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker et partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr, c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Laissez-la, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye ! Sous-titrage ST' 501